Depuis 2020, Vox Europe a monté une cellule investigation et réalise des enquêtes par exemple sur le lobby des constructeurs d'automobiles ou celui du gaz, sur l'importation de soja liée à la déforestation en Argentine, sur la désertification du sud de l'Europe ou encore sur la qualité de l'eau de notre continent. Nous le réalisons le plus souvent avec des partenaires européens, ce qui permet à nos révélations de toucher simultanément une très grande audience continentale. Cette coopération entre journalistes de plusieurs pays est vitale, car les lobbies et les multinationales, sans même parler des groupes criminels et des acteurs de la désinformation, toutes ces organisations opèrent elles-mêmes au travers des frontières nationales. C'est donc à cette échelle qu'il faut informer et se battre pour l'intérêt général. Si les journalistes restent cloisonnés, ils ne peuvent pas aller chercher les informations, les sources, là où elles se trouvent. Et il manque de force de frappe pour sortir ces gros sujets qui prennent du temps et qui coûtent très cher. Chez VoxEurope, nous sommes notamment spécialisés dans les enquêtes sur la finance verte. Un enjeu qui est fondamental pour réussir la transition écologique, mais qui se révèle trop souvent être du pur greenwashing. Notre travail sur un projet industriel de Michelin, qui avait été financé par des obligations vertes avec l'aide de la banque BNP Paribas, nous a notamment valu en 2023 un grand prix d'investigation, le prix Lorenzo Nathalie. Ce travail sur la finance verte, on le poursuit avec des journalistes et des partenaires spécialisés de plusieurs pays, parce que là encore, les montages financiers sont complexes, les entreprises concernées sont des multinationales tentaculaires qui savent très bien jouer des avantages que peuvent leur procurer la législation de tel ou tel pays. Ça prend du temps, donc c'est très cher et c'est également périlleux pour nous, car on enquête sur des acteurs qui ont beaucoup de moyens financiers et qui peuvent nous mettre la pression, par exemple avec des procédures baillants. En vous abonnant à VoxEurope, vous avez non seulement accès à ces révélations qui sont réservées à nos abonnés, mais vous soutenez aussi ce travail de long terme au service de l'intérêt collectif.